... Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour 15 minutes, comme chaque dimanche. Nous allons revivre ensemble les temps forts de la semaine qui s'est écoulé. Au Nigeria, c'est toujours l'inquiétude et la confusion. Six jours après l'enlèvement, de dizaines de jeunes filles dans une école du nord-est du pays. Et selon la police, une centaine de jeunes filles manquent toujours à l'appel. Ce qui fait planer le spectre des nouveaux tchibok du nom de la ville de l'état de Bruno. Boko Haram avait enlevé près de 300 élèves en 2014. Le point, Clarisse est fortunée. K.O. au lycée de Dabchi, quelques jours après l'attaque de Boko Haram. Les parents se sont précipités pour récupérer leurs enfants. Mais au moins 50 filles manquent à l'appel. Sarah Toujoun est étudiante au lycée attaqué. Hier, avant 18h30, on était en train de manger à l'école. Certains priaient, les chrétiens et les musulmans. Et on a entendu des coups de feu, on ne savait pas où aller. On est partis loin. Et aujourd'hui, ils nous ont libérés et on rentre. C'est la confusion totale sur le nombre exact des filles disparues. Pour le moment, voilà ce que l'on sait. Les militants auraient attaqué l'école vers 19h. Élèves et enseignants, pris de peur, ont couru pour se réfugier dans le bois voisin. Le lendemain, un officiel du ministère de l'éducation annonçait que 51 filles étaient portées disparues. Et cet officiel ajoutait que rien ne permettait de dire qu'il s'agissait d'un enlèvement. On sait qu'elles ont été initialement transportées dans une ville appelée Gaïdam. Deux des filles seraient gravement blessées, mais cela aussi n'est pas confirmé. Le collectif Bring Back Our Girls exige plus de clarté sur les filles disparues. Boukisho Nibare est l'une des responsables du collectif. L'enlèvement des filles de Chibok, c'était il y a près de 4 ans. Et la question est de savoir si l'on a tiré leçon des défaillances lors de cet enlèvement. Allons-nous dire qu'on ne comprend pas comment fonctionne cette secte ? Est-ce parce que nous ne savons toujours pas quoi faire ? Ce n'est pas assez de dire ramener les filles ou toute autre personne enlevée. Ce qui est important, c'est de sécuriser les écoles, les protéger pour prévenir à l'avenir contre l'enlèvement de jeunes filles innocentes et naïves, comme ce qu'on voit à Dabchi. Cet acte est condamnable. C'est un acte qui montre que même si on est en train de gagner la guerre, il y a toujours beaucoup à faire pour assurer que chaque fille, chaque enfant dans le nord-est, qui fait bien partie du Nigeria, soit protégée d'incidents comme celui-là. L'inquiétude est grande, mais pour le moment, les parents ne peuvent qu'attendre. Au Togo, le dialogue de la dernière chance entre pouvoir et opposition a démarré lundi à l'OMÉ. Les pourparlers se déroulent sous la médiation du président Ghané Yenana Koufouado. Objectif, mettre fin à la crise qui secoue le pays. Depuis le mois d'août, l'opposition multiplie les manifestations pour réclamer le départ du président Faure Nassimbe, le point Anne-Marie Diaz-Borges. Sept délégués de chacune des deux parties, Mouvance présidentielle et opposition, se retrouvent autour d'une même table des discussions pour trouver une issue pacifique à la crise qui secoue le pays. Ce dialogue s'ouvre six mois jour pour jour après la première d'une série de manifestations anti-Fort Nassimbe organisées par le parti national panafricain. Sous la médiation du président Nana Koufouado, les pourparlers intertogolais devraient durer dix jours. La paix, la liberté et la stabilité du peuple togolais est quelque chose qui n'est tout simplement pas négociable. Les togolais doivent déterminer eux-mêmes l'avenir de leur pays, a déclaré le chef de l'État ghanéen à la cérémonie d'ouverture à l'hôtel de février de Lomé, la capitale. Deux points seront à l'ordre du jour, notamment l'état de droit et la situation humanitaire, les réformes électorales et constitutionnelles, mais surtout les épineuses questions du rétablissement de la Constitution de 1992 qui prévoyaient un maximum de deux mandats présidentiels ainsi qu'une transition politique comme voulue par la coalition des 14 partis de l'opposition qui prennent part au dialogue. Une transition qui n'a pas lieu d'être pour le parti au pouvoir, unie pour la République, qui rappelle que le président a été élu démocratiquement et que son mandat se termine en 2020. Pour rappel, le président togolais, absent de ses pourparlers de Lomé, avait annoncé sa volonté de soumettre à référendum ses propositions de réformes constitutionnelles, mais ces réformes ne seraient pas rétroactives, ce qui permettrait à Fornia Sinbe, qui a succédé en 2005 à son père, de se représenter. Face à ce dialogue de sourds, dit dialogue de la dernière chance, le médiateur Nana Akufoado devra donc s'attendre à prendre une position tranchée. 2,6 millions de nourrissons meurent chaque année dans le monde. C'est la conclusion alarmante des rapports de l'UNICEF en République mardi. Sur les 10 pays les plus à risque, 8 se trouvent en Afrique subsaharienne, mais le Malawi sort du lot. En 16 ans, il a réduit son taux de mortalité néonatale de moitié. Les détails, Caroline Loyer. Agnès vient de voir le jour au Malawi. Et cela signifie pour elles de plus grandes chances de survie. En effet, les décès de nouveau-nés dans le pays ont diminué de près de moitié en 16 ans. De simples changements ont fait la différence, comme dissuader les femmes d'accoucher à la maison. Quand les femmes doivent accoucher, on leur conseille de venir à l'hôpital plus tôt, avant que le travail ne commence, et les doivent donc attendre ici. Lorsque le travail commence, les sages-femmes sont déjà là pour les soutenir. Paul est né il y a une heure et demie. Donner naissance dans cette clinique a apporté à sa mère un sentiment de sécurité. La différence est immense. Ici, vous êtes soutenus, parce que chez vous, vous pourriez perdre du sang sans aucune assistance. Mais si vous perdez du sang ici, ils vous font une transfusion. Et s'il y a d'autres problèmes, le médecin peut vous aider. Mélifa est une travailleuse de santé itinérante. Elle apporte conseil et soutien à cette mère et son bébé. Nous n'avons pas à marcher jusqu'à la clinique. Ici, à la maison, il est plus facile de parler des problèmes qu'à la clinique, où il y a toujours une foule de gens. Les bébés prématurés sont particulièrement à risque. Ici, les médecins enseignent aux mères la méthode kangourou, méthode qui consiste à utiliser leur chaleur corporelle pour garder au chaud les enfants souffrant d'insuffisance pondérale. Pour Irène, rentrer avec son fils à la maison n'est que le début d'un long parcours. Mais le chemin est également long pour le pays, malgré d'importants progrès. Des progrès réalisés notamment parce que le Malawi s'est montré ouvert à de nouvelles idées et méthodes, selon l'UNICEF. L'organisation espère que d'autres pays en développement suivront cette voie pour offrir aux nouveaux-nés de plus grandes chances de survie. Le reste de l'actualité en bref est en image. Le Tchad renouce ses relations diplomatiques avec le Qatar. Sur Twitter, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Ahmad Zenechherif, s'est félicité de cette reprise qui donnera, dit-il, une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale dans l'intérêt des deux pays. Le Tchad et le Qatar avaient rompu leur relation en août 2017, après l'annonce par plusieurs pays arabes, dont l'Arabie saoudite, d'un embargo à l'encontre de Doha. Des réfugiés congolais qui campaient depuis trois jours devant les bureaux du HCR dans l'Ouest du Rwanda ont été dispersés par la police. La police qui a fait usage de gaz lacrymogène. Et au moins deux personnes auraient été tuées. Ces réfugiés rwandais d'origine congolaise, présents au Rwanda depuis 1996, veulent retourner à RDC. Georges Ouya, en visite officielle en France. Un déplacement axé sur les relations bilatérales entre les deux pays. Le président du Libéria a été reçu à l'Elysée pour un déjeuner de travail aux côtés de son homologue Emmanuel Macron. Plus de 400 civils ont été tués en cinq jours de frappes aériennes et de tirs d'altierie menés par le régime syrien et son allié russe contre la route orientale. Une enclave rebelle a siégé à l'est de Damas. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas réussi à obtenir un seul fait humanitaire. Le récit de Caroline Loïa, attention, certaines images peuvent choquer. L'intensité des bombardements sur la goutte à orientale. Les conséquences sont difficiles à regarder et à entendre. Ceux qui survivent à ces frappes aériennes savent que le cauchemar n'est pas terminé. L'ONU a de nouveau demandé au régime syrien d'arrêter son assaut, en vain. Assad a amené ses hommes pour détruire la Ghouta et tuer ses familles et ses enfants. Depuis 48 heures, il y a des centaines d'attaques par des avions de guerre, des roquettes. Mon Dieu. Oh mon Dieu, les avions de guerre nous attaquent. Les avions de guerre nous attaquent. Après des années de siège, les rebelles ont établi dans ce faubourg tentaculaire de Damas un réseau d'hôpitaux souterrains. Mais les produits de base sont rares et les soins rudimentaires. La souffrance des civils est immense. Un fonctionnaire des Nations Unies la qualifie d'inimaginable. Dans les vidéos filmées par les opposants au régime, n'apparaissent pas les soldats rebelles. C'est membre d'une alliance complexe de groupes islamistes qualifiés de terroristes par Bachar al-Assad. L'influence de Washington en Syrie a diminué au fil des années. Le département d'État américain affirme que seul le régime syrien et ses soutiens peuvent faire diminuer les violences. La Russie doit mettre fin à son soutien au régime d'Assad et à ses alliés. Ils sont responsables des attaques, de la terrible situation humanitaire dans l'est de la Ghouta et du terrible nombre de victimes civiles. Les acteurs extérieurs, et ils sont nombreux, ont transformé la Syrie en théâtre de lutte de pouvoir régional. La Ghouta orientale est désormais l'une de ses nombreuses zones otage d'un conflit sans fin. La folie, Black Panther, continue d'envarer le monde de Los Angeles à Londres. En passant par Johannesburg, ce film de super-héros est un phénomène mondial. Mais plus qu'une simple production hollywoodienne, ce long-métrage pourrait avoir un impact positif sur l'industrie du cinéma en Afrique. Le point, la minorie d'une. Un festival de fierté africaine, des costumes hauts en couleur, des parures de tête tout à fait extravagantes, voici quelques clichés qui résument l'effourie à l'occasion de la première sud-africaine de Black Panther. Ce premier film avec un super-héros noir produit par les studios Marvels a engendré une ambiance de fièvre à travers le monde. C'est elle que certains parlent d'un mouvement, une porte entreouverte sur une nouvelle conscience africaine. Wakanda, où se déroule l'intrigue du film, est imaginaire, bien entendu. Mais à l'occasion de la projection en première de Black Panther en Afrique du Sud, Wakanda est sorti de cet imaginaire pour se matérialiser. John Kenny, acteur légendaire sud-africain, fait partie de ceux qui anticipent un impact positif du film sur de nombreux jeunes africains. Quand vous voyez Black Panther en salle et ensuite vous voyez l'acteur sans son masque, vous allez vous dire, mon Dieu, il est juste comme moi, un Africain. Je suis un Africain. Désormais, on a un Africain qui nous sert de modèle. Danae Gurira interprète dans le film le rôle d'une guerrière faroche. Elle est impressionnée par le rôle des acteurs noirs dans le film. Hollywood est en mutation. On a ici la parfaite illustration. Nous faisons partie désormais de Hollywood. Nous n'avons plus à prier et à espérer de voir des portes s'ouvrir à nous. Nous pouvons maintenant ouvrir des portes. Pas besoin de se demander est-ce que cette donne nous aidera. Non, c'est nous qui avons rendu la donne possible. Soweto, le plus grand township en Afrique du Sud, c'est un terrain fertile pour les réalisateurs d'Hollywood dont le projet incorpore des scènes africaines à tourner en Afrique avec des acteurs africains. Mais l'expérience de Black Panther appelle enfin à savoir que l'Afrique est bien plus diverse. En tout cas, nombreux sont ceux qui voient le film comme une invitation aux Africains et à la diaspora africaine à célébrer et à être fiers de leur patrimoine. Et on termine avec cette histoire qui commence mal mais qui finit bien. Un petit garçon qui tombe du troisième étage et qui est recueilli par un policier. Regardez. Eh bien, le policier a réceptionné ce petit garçon qui jouait sur le balcon de son immeuble. Heureusement, plus de peur que de mal. Comme vous le voyez, l'enfant est sain et sauf et visiblement, le petit garçon n'a pas été traumatisé du tout par son saut dans l'inconnu. Eh bien, les miracles se produisent tout près de chez vous tous les jours. Il suffit d'ouvrir les yeux pour les voir. Eh bien, continuez à vous informer et aussi sur notre site internet. L'actualité africaine, internationale et sportive disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bibichafric.com Vous pouvez également continuer à nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, notamment sur DTV au Sénégal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada